Moi j'ai souhaité venir voir par moi-même l'état de la situation et saluer à cette occasion les moyens qui sont mobilisés sous l'autorité du préfet maritime au service de la protection d'abord des deux navires mais aussi de la protection de la Corse et de la Méditerranée contre la pollution. L'état de la situation aujourd'hui c'est que nous avons eu donc ces deux navires qui se sont encastrés, ce qui est une collision totalement improbable mais la preuve que rien n'est impossible en mer et actuellement l'opération de désincarcération a commencé mais elle n'est pas terminée parce que c'est très compliqué il y a presque 10 mètres de la proue du navire roulier cette sorte de carreférie à camions qui est venue s'encastrer dans la coque du porte-conteneur qui était ancrée à cet endroit. Et donc les opérations vont reprendre avec les remorqueurs le remorqueur à Baie-Flandre qui est venu immédiatement qui a appareillé en moins d'une demi-heure depuis hier où il était positionné pour venir sur place. Il y a également deux autres navires français qui sont plutôt là pour la lutte contre la pollution, le jason et les lettres. Et je tiens aussi à saluer le gouvernement italien qui a proposé immédiatement son aide et qui a dépêché sur place 4 navires. Donc il y a actuellement 7 navires pour les opérations sur place. La première priorité c'est de désincarcérer les deux bateaux avant qu'éventuellement la météo ne se dégrade. Et par ailleurs les opérations de pompage de la nappe que nous avons pu voir depuis l'hélicoptère de la Marine Nationale. La nappe qui a tendance évidemment à s'étirer, la nappe d'hydrocarbures, elle a déjà commencé à être pompée par des navires anti-pollution italiens. Et donc vraiment tous les moyens sont mobilisés. Les équipes civiles et militaires françaises et italiennes sont à pied d'oeuvre et font tout pour que cet accident n'ait pas de conséquences écologiques, il n'a pas de conséquences humaines. C'est déjà une très bonne chose. Le navire roulier qui transporte des camions, un navire tunisien, pourra reprendre la mer lorsqu'il aura été désincarcéré et il viendra au port de Bastia où il pourra être réparé mais où il fera aussi l'objet évidemment d'un examen approfondi car une enquête est déjà diligentée par le procureur de Marseille. Sous l'autorité du procureur de Marseille, une enquête est en cours. Il y a d'ailleurs des gendarmes qui ont été élitruiés sur les navires pour permettre d'élucider les circonstances car évidemment c'est totalement anormal. Le comportement du navire roulier tunisien est totalement anormal. La nappe d'hydrocarbures qui est un produit d'ailleurs mixte, qui n'est pas très lourd, donc ça n'a rien à voir avec les marées noires de type Erika pour donner un ordre de grandeur. Il y avait 33 000 tonnes de fioul lourd qui s'était échappé des cuves de l'Erika qui était un pétrolier. Là c'est du fioul de propulsion pour les moteurs du porte-conteneurs et c'est de l'ordre de 600 tonnes. La nappe a tendance évidemment à s'étirer, à s'étirer plutôt vers le nord donc elle s'éloigne des côtes corse mais ce n'est pas une raison évidemment pour ne pas la pomper au plus vite et l'objectif des bateaux, des moyens qui ont été déployés, ce qu'on appelle le plan Polmar, contre la pollution maritime, mais les moyens encore une fois français et italiens vont permettre de pomper ce fioul lourd ou ce fioul plus léger avant qu'il n'aille se disperser et qu'il ne finisse sur les côtes méditerranéennes. En plus du pompage, les moyens du plan Polmar, qui comprennent des barrages, sont également sur place et certains sont déjà déployés autour des deux navires car si jamais il y avait de nouvelles fuites, qui seraient faibles d'ailleurs, car on sait d'ores et déjà, grâce aux experts qui sont montés à bord du porte-conteneurs, qui ont été élitreuillés sur le porte-conteneurs, qu'il n'y a pas de risque d'autre fuite que le caisson qui contenait ces 600 tonnes de fioul de propulsion. Merci. Merci.